Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf, merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch sur Fortnite chapitre 3 saison 1 qui devrait vous rapporter 10 000 XP par ouverture de lama. Donc on va tester ça tout de suite, alors pour tester ce glitch et pour faire ce glitch, il faudra aller en mode créatif de Fortnite, donc hop, vous lancez le mode créatif, là vous attendez que ça charge, en attendant que ça charge, ce que vous pouvez faire c'est mettre mon code créateur dans la boutique de Fortnite, en appuyant sur carré et mettre le code SCM en minuscule ou en majuscule, peu importe, ça s'efface toutes les deux semaines, donc voilà, n'hésitez pas à le rajouter si vous ne l'avez pas rajouté. Et n'oubliez pas de liker, de partager la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, bien entendu, merci à tous pour le soutien et aussi vous pouvez même commenter pour aider au référencement. Ok, donc voilà, mon instant promo est terminé. Quand vous êtes dans le mode créatif de Fortnite, ce que vous devez faire c'est d'aller près d'un petit pad comme ceci et ensuite rentrer le code que je vais vous dire. Donc le code c'est 405927910712 et là vous mettez la version 525 en écrivant point d'interrogation V égale 525 pour la version 525. Voilà, comme ceci, mettez bien cette version parce que je ne sais pas si ça fonctionne sur les autres versions. Donc voilà, là vous attendez que la map se charge, tout simplement, et quand la map est chargée, vous rentrez dans l'île. Donc je ne sais pas combien de temps ça va prendre, normalement ça ne doit pas prendre longtemps parce que l'île est assez petite, donc ça devrait aller vite. En attendant, on regarde le beau décor que Fortnite nous offre. Voilà, voilà. Et l'île est chargée, voilà. Guerre de zone, de bio, personnaliser trio. Ok, c'est bon, on rentre dedans. Donc là, quand vous allez rentrer dans le jeu, vous allez pouvoir... Le jeu va vous proposer de soutenir un créateur sur PS4, Switch, Xbox, PC, un peu partout, quoi, tout simplement. Donc si vous voulez soutenir un créateur, vous appuyez sur triangle. Et ensuite, si vous voulez me soutenir, vous mettez S, C, M, en minuscule, ou en majuscule. Merci à tous ceux qui le mettent. Ce n'est pas obligatoire, mais ça fait plaisir. Donc voilà, quand vous avez ajouté le code, ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur options, vous allez dans paramètres menu et vous lancez le jeu. Désolé, j'ai mal à la gorge. Quand le jeu se lance, vous attendez, vous attendez, hop. Et là, vous allez dans le 1, je crois, 2, 3... Enfin, moi, je vais aller dans le 1, je suis bête et discipliné, donc je fais comme je l'ai vu. Je ne vais pas faire autrement. Et on va voir si ça fonctionne. Donc là, vous arrivez ici, vous prenez, vous avancez, hop. Et là, ce que vous allez devoir faire, c'est ouvrir ce lama. Et ce lama, apparemment, va me donner 10 000 XP. Donc on va voir. On va voir, là, je suis à 39 000 XP. On peut voir en haut à droite, je suis 254. 39 000 XP restant avant le niveau 255. Donc là, je prends le lama. Et, véridique, véridique. OK, je prends 8 000 XP. J'ai pris 8 000 XP. OK, donc je n'ai pas pris 10 000, mais j'ai pris 8 000. Après, c'est possible que ce soit aléatoire. C'est possible que vous preniez 10 000 XP. Donc voilà, il faut tester après 10 000 XP, même 8 000 XP, juste en faisant ça, c'est super facile. Et vous allez pouvoir le faire en illimité. Regardez, vous appuyez sur Options, vous allez dans Menu, vous faites Retourner à l'accueil. Vous n'arrêtez pas le jeu, vous retournez à l'accueil. Vous avez vu, j'ai gagné 300 XP par une minute de jeu. Ensuite, vous retournez dans la map. Voilà. Quand vous êtes dans la map, pareil, vous appuyez sur Options, vous lancez le jeu. Et ensuite, vous rentrez dans la pièce numéro 1. Voilà. Donc, soyez bête et disciplinée, faites exactement comme moi pour que ça fonctionne. Parce que je ne sais pas si... Normalement, ça devrait fonctionner si on rentre dans la 2 ou dans la 3. Mais bon, moi, je vais rentrer dans la 1. Je suis sûr et certain que ça fonctionne. Après, j'essaierai dans la 2 pour voir. Donc là, regardez, j'y retourne. Et vous allez voir que je vais pouvoir récupérer encore 8000 XP. Donc, je ne sais pas si l'XP va diminuer au fur et à mesure du temps que je vais le faire. Mais c'est possible. Il y a une possibilité que ça diminue. Donc, on va voir déjà là si je gagne toujours 8000 XP. Donc, regardez, je suis niveau 254 avec 31000 XP. Hop, on ouvre. Donc, 31000 XP, 31000 XP. Moins 8, normalement, ça fait quoi ? 234. Euh, 24. Donc, j'ai encore gagné 8000 XP. Et en fait, non, ils disent 8000 XP. Mais en fait, ouais, non, si, c'est 8000 XP. Voilà, j'ai encore gagné 8000 XP. Et là, regardez, je suis niveau 254. Il me manque 22000 XP. Donc, c'est parfait. Donc, le glitch fonctionne bien. Et comme je vous ai dit, vous, c'est possible que vous gagnez genre 10 000. 11 000, 15 000, ça dépend en fait. Ça dépend, c'est un peu aléatoire. Mais moi, en tous les cas, je gagne 8000 XP. Donc, c'est plutôt pas mal. 8000 XP, toutes les 30 secondes, en fait. Parce que retourner à l'accueil, relancer la map, ça me prend exactement plus ou moins 30 secondes. Et encore, là, je vous parle. Donc, je ne suis pas encore très, très rapide. Mais si je serais concentré et que je ferais ça super rapidement, je pense que toutes les 30 secondes, je prends 8000 XP. Donc, c'est assez cheaté. Donc là, on va quand même essayer d'aller dans la pièce numéro 5. Pour voir. Mais je pense que ça ne change rien. Je pense que c'est juste l'emplacement où on va. Où on spawn. On spawn. Spawn. Ouais, spawn. On va voir ça. Ouais, donc, je pense bien que c'est juste l'emplacement où on spawn. Exactement. Ouais, exactement. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Je suppose de 4, c'est là-bas. Et 5, là. Ok. Ça doit être ça. Par contre, le 5, on ne le voit pas. Ah, voilà. Le 4, on le voit. Ok. Donc là, regardez. Hop. Je prends la main. Hop. Je le fouille. Donc là, je vais carrément calculer combien de temps ça va me prendre pour relancer. Donc voilà. Je suis à 6 minutes. Pile. Hop. Retour. Oh, regardez. J'ai gagné 9000 cette fois-ci. Donc là, j'ai gagné plus d'XP encore que tout à l'heure. Non. J'ai gagné 10 000 XP. Wesh. Donc peut-être que ça augmente au fur et à mesure. Donc là, on lance la partie. Je suis à 15 secondes pour l'instant. 15 secondes. Bam. Je vais aller dans la pièce numéro 2. Je fonce. Hop. Donc là, j'ai vraiment gagné 10 000 XP. Il était marqué 9000. Mais sur la barre en bas à gauche, vous pouvez même faire un petit rebac. Vous verrez qu'il était marqué plus 10 000 XP. En bas à gauche, quand ma barre d'XP s'affiche. Donc là, on est à 35 secondes. Donc ça prend plus que 30 secondes pour relancer, pour récupérer les XP. Ça prend exactement, je vais vous dire, si vous rushez bien, ça prend 55 secondes. Je suis à 46, 47, 48, 49, 50. Voilà. 50 secondes. Tout pile. Hop. Vous relancez. Regardez là, j'ai gagné 9000. Vous relancez. Et là, regardez. Là, j'ai vraiment gagné 9000 parce que sur la barre à gauche, j'ai marqué 9000. Donc voilà. Je vais le faire une dernière fois pour atteindre mon niveau 255. Comme ça, ce sera fait. Et voilà. Ensuite, la vidéo sera terminée. Donc après, je ne sais pas si c'est peut-être même une astuce. Ce n'est pas vraiment forcément un glitch. Bon, après, je mettrai le mot glitch dans la vidéo pour le référencement, pour que ça fasse un peu plus de jus. Normal. C'est un peu le but de tous les YouTubers, de faire un max de vues. Donc, ouais. Je vais mettre glitch, mais je pense que ce n'est même pas un glitch en fait. C'est pour ça que ça se tombe. C'est une astuce. Un mode de jeu qui vous rapporte 10 000 XP à chaque fois. Donc, la liste d'XP ne diminuera pas forcément, à moins que vous arrivez à votre plafond. Regardez la chaîne 9148 XP. Normalement, ça devrait s'afficher à gauche. 3300 plus... 3300 plus... On attend... Plus 5800. Ouais, donc ça fait 9300. Donc voilà. Je pense que c'est une astuce qui va continuer à perdurer dans le temps. Voilà. Gardez cette petite map sur le coin, dans un coin de votre bureau pour être sûr de pouvoir y retourner. Le code sera... Juste en haut de l'écran, regardez le code. C'est 40592791 0712 version 225. Donc voilà. Vous avez le code. Notez-le quelque part. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas le perdre. Enfin bref. Je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soko Le Mec et ciao. Peace ! Sous-titrage ST' 501